– Bonjour Sébastien Chenier, je le disais, Emmanuel Macron a accordé une interview à Valeurs Actuelles, il explique notamment qu'il veut reprendre la main sur les sujets d'immigration, d'islam, d'intégration, est-ce que vous saluez au moins l'initiative ? – C'est d'abord un aveu d'échec, ça montre que depuis deux ans, il ne s'est pas intéressé à ces sujets-là, il le dit d'ailleurs, il le dit lui-même, j'étais en mode mineur sur ces sujets-là, alors que ce sont des sujets qui minent notre société, donc Emmanuel Macron reconnaît d'abord qu'il a été impuissant, qu'il ne s'est plus intéressé à ces sujets-là, qu'il n'a pas été à la hauteur, alors qu'il y a eu une loi Asile-Immigration qui avait été votée avec Gérard Collomb. – Il a raison de parler à Valeurs Actuelles ? – Ça c'est sa communication, c'est-à-dire qu'il essaye de faire un clin d'œil à la droite pour débiter des propos d'un centriste mou et hystériser la gauche bobo, donc il s'amuse en faisant cela. – Quand il dit des propos mous, dites-vous, mon objectif est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là ? Il parle d'immigration, c'est du centrisme mou ? – Non mais ça c'est Emmanuel Macron qui déclame. Après le constateur, on a le président qui déclame. Tout ça sur la forme, ça peut être intéressant, mais Emmanuel Macron, pourquoi il fait ça d'ailleurs ? Pourquoi il ouvre ce débat-là qui aurait mérité d'être ouvert il y a bien longtemps ? Parce qu'il est complètement en échec sur toutes les réformes, réformes notamment des retraites, réformes de l'assurance chômage, qui aujourd'hui au 1er novembre va voir 700 000 de nos compatriotes impactés. Donc il est en échec sur les réformes. – Juste, il est en échec, c'est important ce que vous dites, Sébastien Chouet et les gens qui vous regardent. Vous dites qu'il est en échec sur la réforme des retraites, alors qu'il n'est pas encore discuté. – Oui, parce qu'il ne sait plus par quel bout attraper cette réforme, parce qu'il est incapable de nous dire où il veut nous emmener, parce qu'en fait il nous propose des débats qui n'en finissent plus et qu'il n'a pas de vision et qu'il est surtout en train de s'apercevoir que son histoire des régimes spéciaux, il vous laisse abrer tous les régimes spéciaux, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, parce que certains, notamment celui des retraités des mines, moi qui suis élu du Nord, je peux vous en parler, eh bien a une spécificité. Au-delà de ça, il ouvre un débat sur le régalien, parce qu'il essaye de faire porter la lumière sur d'autres sujets que ceux sur lesquels il est effectivement aujourd'hui dans l'actualité en échec. – Vous dites qu'il n'y a que de la malice, il n'y a que de la posture, quand Emmanuel Macron parle de ces questions-là. Il explique que les jeunes femmes qui portent le voile, c'est l'échec de notre politique d'intégration qui se conjugue avec une crise de l'islam. Est-ce que sur le diagnostic, il a raison ? – Mais sur le diagnostic, vous savez, nous, ça fait des années qu'on fait ce diagnostic, disant qu'il y a un problème avec l'islam radical. – Il ne dit pas la même chose que vous, il dit qu'il y a un problème avec notre modèle d'intégration, vous voyez, ce n'est pas la même lecture. – Mais nous le disons également, et ce n'est pas un problème d'intégration, c'est un problème d'assimilation, c'est-à-dire lorsqu'on arrive ici, lorsqu'on est immigré, c'est venir, non pas pour être exactement ce que l'on est avec les mêmes mœurs, etc., mais pour se fondre dans le paysage républicain. C'est ça l'assimilation. Aujourd'hui, Emmanuel Macron nous parle simplement d'intégration. Je note d'ailleurs qu'il nous dit qu'il n'y a pas de problème avec le racisme anti-blanc, que l'immigration économique peut avoir un intérêt. – Il dit que c'est mortifère de penser les choses comme ça. – Oui, parce qu'il ne veut pas voir la réalité en face. – Il y a un racisme anti-blanc dans le Nord, par exemple, comment ça se traduit ? – Mais le racisme anti-blanc, pourquoi dans le Nord plus qu'ailleurs ? – Vous êtes élu du Nord. – Il existe, oui, mais je suis député de la Nation, il existe partout. Mais Emmanuel Macron, c'est un communautariste. Il nous le dit d'ailleurs, il nous dit, moi je n'ai rien à faire dans l'espace public, c'est-à-dire l'absence du rôle de l'État, ce qu'il souhaite. L'État doit se dispenser d'intervenir dans l'espace public sur ces sujets-là. Moi, je pense que c'est très dangereux. Emmanuel Macron, il déconstruit nos repères républicains. – Je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est un communautarisme. – Mais parce qu'il est fasciné par le modèle anglo-saxon. Emmanuel Macron, c'est un libéral économique et un communautariste sur le sociétal. Et donc par conséquent, quand on le voit, il nous dit, non, l'État ne doit pas s'en mêler. – Dans l'espace public. – Dans l'espace public, alors que l'État peut très bien s'en mêler quand il y a des prières de rue, quand il y a des burkinis, c'est bien l'espace public. Et l'État, parfois, s'en est mêlé, souvent s'en est mêlé. Emmanuel Macron, il considère que la société, en fait, elle doit elle-même gérer, équilibrer, sans l'intervention de la sphère publique, tous ces problèmes-là. Il se trompe énormément. Et en plus, ce n'est pas la tradition française. – La tradition française, c'est la laïcité ? – C'est la laïcité, évidemment. – Il estime, et je pense qu'il parle du Rassemblement national, qu'il y en a certains qui utilisent la laïcité, au fond, pour faire le procès de l'islam. Est-ce que vous vous sentez visé lorsqu'il dit cela ? – Non, mais écoutez, les procès d'intention n'ont rien à faire dans un débat de ce sérieux. Nous, nous n'avons jamais été en responsabilité. Je le rappelle, mais moi, j'aimerais qu'il y ait le Macron, qui est aussi à la tête de La République en marche, ou en tous les cas, qui incarne ce mouvement, il cesse les complicités avec l'islam politique. Il va soutenir des élus, comme dans le Nord, vous me parliez du Nord, à Denain, le maire socialiste Denain, qui a gavé de subventions, d'argent public et d'emplois sur le dos des Donésiens et des frères musulmans. Est-ce qu'il va continuer à soutenir des gens pareils ? Parce que ce double discours, qui est celui de ne pas fermer de mosquées salafistes, de ne pas interdire les frères musulmans, de soutenir des élus qui sont liés aux frères musulmans, ça, c'est la réalité de ce qu'Emmanuel Macron fait dans notre pays. Alors, il peut continuer à déclamer dans Valeurs Actuelles, mais le problème, c'est que, dans la réalité, il fait l'inverse. – Alors, on va parler de vos élus. À vous, notamment de Claude Cinquet, qui a été écroué, il était… – Il n'a jamais été un de nos élus. – Il a été un des candidats. – Voilà, jamais un de nos élus. – Oui, alors, il a été quand même un des candidats du Front National, on peut se mettre d'accord là-dessus. – Oui, il y a quatre ans. – On va écouter ce que dit Fabien Roussel, il est élu du Nord, il était à votre place hier. – Je suis allé plus loin, est-ce que l'argent public versé au Front National sert à acheter des armes ? – Alors ? – Non, mais tout ce qui est excessif est insignifiant et Fabien Roussel est en train d'être poursuivi actuellement par notre avocat pour ce type de propos. – Qu'est-ce qui nous garantit que ça n'arriverait plus aujourd'hui dans le Rassemblement National ? Un élu qui… un candidat qui partage une partie de vos convictions, mais qui dérape clairement, y compris dans ce qu'il disait sur les réseaux sociaux et qui en vient à tirer sur une mosquée. Pourquoi ce serait plus possible aujourd'hui ? – Parce que nous avons mis en place un maximum de procédures pour identifier des candidats, des bons candidats, pour être sûrs qu'ils adhèrent à nos valeurs. – C'est quoi les procédures ? – Ce sont des auditions notamment, avant d'être candidats, ils passent des entretiens. Vous savez par exemple, il y a un député suppléant En Marche de Reims qui vient d'être mis en examen, je crois, pour avoir été trafiquant de drogue à Reims. Donc on pourrait dire aussi… Alors moi je ne jetterai pas l'amalgame, je ne vais pas dire que tous les députés de La République En Marche ont des trafiquants de drogue, voyez-vous. Donc ils ont eu aussi un problème de candidature, ça c'était hier. – Vous savez bien que c'est un sujet pour le Rassemblement National, c'est même pour ça qu'on parle plus du Front National. – Oui, comme le trafic de drogue peut en être un pour La République En Marche. – Bon, très bien. – Non, ben voilà, pas d'amalgame quoi. – Vous dites ce qui est excessif, vous êtes insunifiant. – Non mais pas d'amalgame. – Alors non mais juste, est-ce que vous, très calmement, très sereinement, le Front National est devenu le Rassemblement National pour expliquer que les choses avaient un peu changé. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, ce qui s'est passé à une époque, avec des gens comme ça qui portent des idées extrémistes et qui en arrivent à des actes comme ceci, les mailles du filet ? C'est juste la question que je vous pose. – Nous mettons en place toutes les procédures possibles pour que ça ne passe plus entre les mailles du filet. Ce monsieur, à l'époque, était un ancien enseignant, un ancien militaire, il n'avait jamais eu de propos qui auraient pu faire penser qu'il aurait pu un jour devenir violent, donc il n'y avait pas eu de moyens de le détecter. Aujourd'hui, nous faisons le maximum justement pour que les mailles du filet soient très ténues. – On est d'accord que vous le regrettez ? – Écoutez, évidemment, on regrette d'avoir eu un individu pareil qui est frayé avec nous, mais il s'est éloigné de notre mouvement il y a déjà 4 ans, cher Madame Roux. Ça fait déjà de longues années que ce monsieur ne fait plus partie de nos troupes. – Sept policiers ont été désarmés. Au total, 33 signalements, trois suspensions dont une qui a été mise en œuvre. L'allemand préfet de police de Paru a répondu aux questions que vous vous posiez sur ce qui s'est passé à la préfecture. Est-ce qu'il y a des questions qui restent en suspens selon vous ? – Des questions restent en suspens, notamment le degré d'islamisation de nos services publics, que ce soit à l'école, que ce soit dans les prestataires des services publics également. Il y a beaucoup à dire. Une commission d'enquête est en cours pour de nombreux mois. Tous les mercredis, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen siège dedans. Elle posera les questions. Je crois qu'on n'est qu'au début du chemin. – Merci beaucoup, c'est à vous. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada